C'est-il une histoire complètement folle quoi raconter Vincent Moscato ce jeudi 28 septembre dans le Super Moscato Show ? Alors qu'il était sur scène, l'ancien rugbyman a dû employer la manière forte pour faire fuir des dealers venus sur scène pour régler leur compte avec Doc Gineco. Avec Doc Gineco, il faut s'attendre à tout et Vincent Moscato est très bien placé pour en parler. L'ancien rugbyman est devenu l'une des figures emblématiques de RMC et depuis plus de 15 ans maintenant il anime les après-midi de la radio avec sa gouaille et son sens de l'humour inimitable. Si l'émission, le Super Moscato Show, est principalement consacrée au sport, il n'est pas rare que le mari de Christelle parte dans des digressions, pour le plus grand plaisir des auditeurs et de ses compères. Ce jeudi 28 septembre, il a été question du malaise de Pierre Arditi en pleine représentation, ce qui a rappelé à l'un des chroniqueurs de l'émission, l'ancien footballeur Eric Dimeco, une petite anecdote très surprenante qu'il a vécue. En 2009, Vincent Moscato joue dans la pièce Le siècle sera féminin ou ne sera pas, joué au théâtre du gymnase, aux côtés de Philippe Lelouch ou encore Charlotte Valandré. Une pièce dans laquelle on retrouve également Doc Gineco, qui après le rap, cesse d'essayer à la scène. Malheureusement, lors d'une représentation où se trouvait Eric Dimeco, un drôle d'incide est survenu. Pendant la pièce, il y a des mecs qui sont venus demander des comptes aux rappeurs et ils sont tombés sur le vieux rugbyman et donc il y a eu une bagarre. Les gens pensaient que c'était dans la pièce, raconte l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Vincent Moscato acquiesce après le récit plein d'humour de Dimeco, mais visiblement, cette scène de Pugila ne lui a pas laissé un si bon souvenir. Dans la violence, tu ne prends jamais de plaisir, tu savoures tout simplement quand tu gagnes, parce que si tu perds si est-il pas du tout pareil, explique celui qui est devenu grand-père l'année dernière, avant de poursuivre avec son humour inimitable après, c'était pas des tigres non plus les types en face. On les a poussés dehors. Malgré cet incident, l'homme de radio de 58 ans a repris la pièce. J'avais le képi arraché complètement et j'étais marqué à un œil quand même. Il y en a un qui m'avait mis une pêche, ajoute-t-il, avant de confier avoir eu quelques mots avec Doc Gineco une fois la pièce terminée, je lui ai dit, tes copains. Les problèmes, faut les régler en amont enfin tes copains, en deux mots, les dealers. Une histoire totalement rocambolesque mais qui s'est bien terminée et qui fait beaucoup rire Vincent Moscato aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501